Le peintre d'Addo, né au Monténégro, vit en France depuis 1957. Malgré le fait que je le connaisse depuis longtemps, je n'arrive toujours pas à le définir ni à savoir par quel bout le prendre. C'est un artiste inclassable, en tout cas dans notre époque. Alain Bosquet dit de lui qu'il ne s'apparente à aucune école. Qu'il est en perpétuelle mutation et que le réalisme pictural ne suffit pas à servir son irréalisme mental. J'aime cette définition et je pense que ce n'est pas par hasard qu'il cite souvent les paroles de ses amis Henri Michaud et Émile Cioran. Pour mieux comprendre le mécanisme de sa création, j'ai décidé de suivre Dado dans son travail. En 1999, cet éternel exilé, athée, commence à peindre une chapelle, située pas loin de son atelier, à Gisor. Cela dure depuis quatre ans. Il s'agit de la chapelle d'une ancienne léproserie, construite il y a 800 ans par des moines hospitaliers et militaires de l'ordre de Saint-Lazare. Il s'agit de la chapelle d'une ancienne léproserie, construite la chapelle de Saint-Lazare. Il s'agit de la chapelle d'une ancienne léproserie, construite la chapelle d'une ancienne léproserie, construite la chapelle d'une ancienne léproserie, construite la chapelle de Saint-Lazare. Il s'agit de la chapelle d'une ancienne léproserie, construite la chapelle d'une ancienne léproserie, construite la chapelle d'une ancienne léproserie. Ah bon ? En quinze jours, tu as tout fait ? Oui. C'est vachement rapide. Mais quand j'étais le matin tôt, j'ai regardé la télévision et puis il expliquait l'idée de 15 septembre. Je suis arrivé. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire ce jour-là. Vache merde, hein ? Il avait dit ton refil. Il avait dit ton refil toxique. Ça fait quatre ans que le projet j'ai mis en route. C'était un projet pendant quatre années. Donc, il faut croire que j'ai pensé, j'ai envisagé comment je voyais les supports, j'ai vu les travaux de la restauration, de la chapelle. Je passais de temps en temps, je voyais des maçons bosser comme des malades. Et puis, il y a des voyages ici, voilà ce qui m'attend. Les maçons qui ont bossé pour attraper la chapelle n'étaient pas chauffés non plus. Ils étaient dans la dans la libidité du réel, du quotidien. Il n'y a pas de le confort, c'est pour les médiocres. J'ai commencé au début, en septembre, au début du mois. Et alors, j'essaye de tenir à peu près un calendrier de la maison. Ça m'amuse, je trouve que c'est une manière d'être sûr de mes capacités. L'histoire de fatigue, de dégoût, d'appétit, ce que je disais tout à l'heure. Ces appétits me tourmentent depuis 5-6 ans maintenant, avec cette chapelle-là, qui était en ruine, je l'ai connu en ruine. Je connaissais le bonhomme qui avait ses vaches là-dedans. Et je voulais travailler avant la restauration. Alors, comme il y avait des... Il s'était squatté par des mecs, il y avait des bouteilles de bière. Il y avait un trou là dans le mur, par où il rentrait pour dormir. Je voulais travailler là-dedans, dans le jus, quoi. Et puis alors... La ville de Gisor, je crois que là... Ils se sont débrouillés à retaper ce truc-là, à restaurer. Et une fois qu'il était restauré, ça me plaisait moins. Et je débandais, quoi. Je ne disais rien. Mais il semblerait que j'aie un magasiné, une frustration. C'était de la rétention pour moi. C'était... D'une grande dimension sensuelle. C'est mieux là, les gars-là, c'est plus maintenant ils sont propres. Mais à mon instinct, j'ai dû emmagasiner une énergie pour attaquer ce truc-là. Je vais penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour définir mon rôle ici, il s'agit de la profanation, tout simplement. Là, j'entre en conflit direct avec le Vatican. Il y aura bien un sbire qui va me balancer au Vatican. Qu'est-ce que c'est ce serbe qui est venu souiller ? Il s'appelle, je pense, de la résurrection. L'atroce résurrection que je réinvente. J'essaie de l'inventer. Je suis vraiment en impression. Je marche sur les plates-bandes du pape. Les maladies de peau, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je me suis beaucoup intéressé à la dermatologie, à ces éruptions, ce côté bubon, ce côté furoncle. Quant à la lèpre, c'est un peu le... C'est la maladie de peau top. On ne peut pas aller plus loin. Et il se trouve que j'ai visité la ville en Inde, où il y a pas mal de lèpre à Coercuta. Je leur disais, là, aux gardes des beaux-arts, comme on dit, aux architectes, les gens de la drague, je leur disais, vous n'avez pas besoin de me payer un voyage à Coercuta. Et là, j'y étais déjà. Tu vois, c'est une pierre, là. J'ai pas mes idées, tous les... Et là, j'avais reçu, 15 ans. Non seulement pas, mais du coup, Et là, j'ai lu dans une euline. J'ai dit... ... Par exemple, pour moi, pour me punir, il faudrait me cloîtrer ici. Et en même temps, je propose ça aux autres. C'est pas très chic de ma part. Mais moi, personnellement, je ne peux pas supporter mon corps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, avant la mode d'écologiste, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les saisons mouchées. Je suis amateur ornithologue, amateur botaniste, amateur géologue, amateur théologien, amateur... Je suis amateur. Et je suis un professionnel des trucs atroces que je peux faire avec... ...sur les grands formats. Autant que possible, sous les murs, pour que ça ne puisse pas être gommé facilement. Parce que là, ils vont se faire chier s'il faut qu'ils le fassent. Il y a du boulot, c'est rentrer dans le béton, cette affaire-là. Moi, je me suis attaqué à faire une œuvre, pour employer un mot pompeux et prétentieux, qui aurait le plus grand degré d'expressivité. Le paroxysme de l'expressivité. Je trouve que c'est horrible, je ne fais rien. Je ne suis bon que pour le truc horrible. Je me demandais... Je pense que tout ce qui... L'horrible pousser comme ça, chauffer à blanc, ça ne laisse aucune place au kitsch. Pour une autre vidéo. Je n'ai pas une autre vidéo. J'ai une autre vidéo. J'ai hâte de pubs, j'ai hâte de consulter et sous-titrage Société Radio-Canada. J'ai hâte de pubs! Et j'ai hâte de pubs ! ...sous-titrage Société Radio-Canada. Je ne vais pas le tonneau de plus. Je n'ai hâte de pubs, mais c'est très petit. J'ai hâte de pubs, j'ai hâte de pubs, et j'ai hâte de pubs. Le grand félin qui marque son territoire au général des plantes et qui arrose des touristes de son jeu de pipi. Le grand félin qui marque son territoire au général des plantes. Le grand félin qui marque son territoire au général des plantes. C'est la mort de Pline Ancien. C'est celui qui est tombé dans le carter. En fait, il n'est pas tombé dans le carter. Il me l'est voir à l'explosion des yeux au moment de la catastrophe d'éruption de Pompéi. Je crois qu'il a été étouffé par les cendres de l'éruption de la chasse. Et si je dis Pline, c'est parce que j'ai eu l'occasion de lire les recettes médicinales de Pline. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. C'est à mourir. Et quelqu'un a jeté ses armoires. Ça revient de la démolition de but ou pas. Alors, il s'est à mourir de Ravante. Il va chez Ravante. Il est lourd, celui-là. Ce tableau, il est d'une fragilité extrême. Il fait la part de vieux os. Il y a trop de couches de vin-fil qui ont séché. Il est resséché et repeint. Ça fait une espèce de croûte qui, sur le support de la toile, la toile refuse une espèce de strate. Ça tombe en plaques. C'est après, il est vraiment mort. C'est ce qui est intéressant. J'ai appris à monter et descendre les chers. Je suis expert, parce que je sens bien les chers. C'est mon outil de travail, c'est marrant. Par contre, j'ai peur de l'échafaudage. C'est trop sophistiqué. Et en dehors de ces années de santé sérieux, grâce à la chers, je me suis baisé à l'air dans le cou. Alors là, ça fait plus de deux mois que j'ai mal au cou. Je me suis baisé à l'air dans le cou. Parce qu'en fait, si le travail est fait par le peintre, je ne veux pas dire l'artiste, à la lumière du jour, à la température ambiante, que ce soit l'hiver, l'été, l'automne, je ne sais pas pourquoi on doit faire croire aux gens, via les projecteurs, que le mec, il a travaillé, je ne comprends, avec une espèce de... des trucs sont les lumières. parce que ce n'est pas le cas. Moi, j'appelle ça la peinture bio. C'est fait au naturel, sans artifices supplémentaires, parce que déjà la peinture elle-même, je ne sais pas, ça crée... je suis même obligé, parce que pour que cette peinture s'accroche, il faut qu'elle reçoive plusieurs passages. N'est-ce pas ? Que ce soit souligné. C'est un peu comme... C'est comme la petite note en bas de la page qui est marquée en français dans le texte. C'est pas un peu tropable en français. C'est pas une autre sur la page, c'est plus belle. La vielle, c'est plus belle. 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 Sous-titrage ST' 501 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 d'être dépoussiéré et d'emprisonner la poussière dans le fluide de la poussière. Tu vois, la partie que je viens de retravailler, le personnage me paraît plus présent. Il était parti un peu dans les vapes avec la poussière. Je suis obligé tout le temps de les repêcher. C'est comme si c'était un objet un peu glissant qu'on essaie de retrouver dans l'eau trouble, puis de palper, puis... Ils s'échappent, on les rattrape, on cherche une espèce de cavité pour les sortir. C'est long. Ils sont tous là, ils sont quand même... C'est probablement grimassants. En fait, c'est... C'est le fait que les grimaces qu'ils donnent, qu'ils ont créé un espace. J'ai remarqué que ce n'est pas du trompe-l'œil, cette affaire-là. Ce n'est pas de décoration non plus. Mais c'est une espèce de dialogue, disons... Un oratorio muet, il faut bien le dire. Parce qu'il y a le silence, par les bagnaux qui passent d'avant. Il semblerait qu'ils voulaient dire quelque chose. Alors Saint-Luc, qui est le patron de cette chappelle, soigner la douleur. Soigner la douleur à l'huile de palme parfumée au résidant. Et Saint-Luc, il a terminé un antioche pendu après avoir été torturé. On a torturé, on a pendu. Je pense que cet apôtre martyr a mérité que je fasse un effort plus grand, plus important, j'allais dire plus profond, que dans la cave vinicole que tu connais. Mais de par l'enjeu s'appelle, je me suis envenue à l'esprit. J'ai fait la cave vinicole et la maison des enfants à Véron. La cave vinicole à Sérignon. J'ai proposé à la mairie du jugeur de me laisser une carte blanche pour la chocaine. Il faut croire que je n'appartiens pas à la faune domestique, je lui appartiens plutôt à la ponte sauvage. Alors donc, des animaux sauvages en captivité, comme disait notre ami Buffon, meurent de mélancolie. Et là, je pense que les personnages lui ont de la place, à s'étaler, à zigoter, à cet ordre. Ben oui, là c'est carrément hanté, je crois. Après, je le fais hanté au lieu de le faire chanter. C'est parti. C'est parti. J'ai parlé tout à tous, mais je joue ici. c'est bien J'ai des supports en sourdine et d'autres qui sonnent aiguë. Le papier, c'est ça, un peu le goût de vitamine C, de citron, et les autres, c'est un peu plat de viande. Le papier, c'est un peu plat de viande. Le papier, c'est un peu plat de viande. Le papier, c'est un peu plat de viande. C'est presque une peinture. En fait, c'est un monstre, parce que le haut, c'est la peinture tout court. Et en bas, il y a les vestiges du dessin. Disons que celui-là est glassement rehaussé. Je pense qu'il y a l'air. Quelqu'un disait que c'est long, c'est temps. Je pense que je voulais regarder de plus près comment une femme gagne en physiologie. Comment le vivant passe du stade linéaire à la chose peintre. Ce qu'il donne, si tu veux, une certaine énergie qu'on perçoit dans ce truc-là, c'est parce que l'artiste, le bonhomme qui a fait ça, on peut dire, sans tomber dans le ridicule, que ça l'intéresse. Autrement dit, je déclare, je précise et je cite que mon travail m'intéresse. Je n'ai pas dit que je suis impatient, je n'ai pas dit que ça me rend plaisir, que ça me rend fou, que ça me déprime, que ça me rend mélancolique. Non, ça m'intéresse. Je suis un scientifique de la peinture. Voilà. Non scolastique. C'est là où la pensée a toute sa fluidité qui lui permet de se balader. Ce qui l'explique, l'anachronisme de la chose. Je m'appelle le tableau d'Alfred, parce qu'il y en avait rond dans le village, le suspect numéro un d'un double meurtre, c'est le prénom Alfred. Il est arrêté et j'avais un autre Alfred qui est venu là. J'ai donné ce tableau au musée, c'est un musée, apparemment on ne veut pas. Alors je le garde. Deux tableaux comme ça, tu meurs, ça fait vomir. Il y a trop d'énergie, trop de superposition, trop de matière. Non, c'est une descente aux enfers, imaginez-vous. C'est un musée, oui. Le musée, non, moi j'aime pas beaucoup, j'aime bien le musée anti. J'aime bien le mot anti-musée, que j'ai pu y avoir inventé, mais tout le monde a rigolé. Je suis curieux parce qu'il tient le choc à côté du grand. C'est la même épaisseur peut-être. C'est la même épaisseur. C'est la même épaisseur. La liberté est forte, c'est la même épaisseur de la vitesse. Sous-titrage FR ? 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 ... 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 de mon troisième atelier que j'appelle sont plus de 6 mètres longs donc j'ai déroulé la toile de 6 mètres si par exemple j'avais si j'étais plus modeste dans mon entreprise j'aurais fait une peinture disons de 2 mètres de 3 mètres mais pas de 6 là j'ai c'est plein plein de pages et c'est là où je suis à l'aise un peu comme un mur si tu veux à la chapelle il y a des murs qui font plus de 10 mètres de longs aux orpélières c'est pareil et ça m'a permis d'attaquer un tableau de 6 mètres j'ai jamais rêvé de faire des tableaux de 6 mètres mais il s'est trouvé que ces deux murs qui se faisaient pas chacun faisait plus de 6 mètres donc voilà je pouvais faire deux tableaux de 6 mètres de longs je pense que j'avais déjà vu à sa boucle qui a 7 ans mais là je travaille avec très peu de du matériau tu vois c'est presque dessiné tout ça et très peu de c'est le minimum des moyens techniques pour le maximum d'expressivité de la loi de l'aise de la vie il y en a plusieurs heures il y se fait un défilé c'est le minimum des moyens qui t'entendent il y a des moyens qui t'entendent ce que j'ai asked pour le prix il y a du cool le prix le prix Sous-titrage ST' 501 Justement, il y a le mot là, que je trouve très choquant, c'est le mot « l'œuvre ». L'œuvre, parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes artistes qui parlent de leur œuvre. Moi, je trouve ça ridicule et prétentieux. La peinture, telle qu'avec le cadre et justement leur côté mobilier, est un art bourgeois par excellence. Ce qui n'est pas le cas d'une léproserie ou d'une carvignée que l'abandonnée. C'est là où je me suis exprimé le mieux. Sous-titrage ST' 501 Le mur peint, ça m'intéresse beaucoup parce que, d'un coup, le mur, il est animé par la composition des volumes. Ce qui me concerne à la chapelle, ce sont les regards des personnages qui s'entrecroisent, qui dialoguent. Je trouve ça très, très beau et c'est une réponse qui nous saute à la figure, à l'iconographie kitsch, faite par les publicistes, qui sont souvent de la merde pure. C'est à vomir. Tout ce qui est la publicité, où on a mis du fric, pour faire des grands tirages de ce côté obscène, sournois, qui suggère l'obscénité. L'obscénité n'est pas dévoilée, mais elle est suggérée de plus en plus. Et ça, je trouve ça très pénible. Et c'est lourd à porter. Et le tag, c'est une espèce d'oxygène visuel, comme ça, de la couleur, de liberté. Comment cette iconographie de prime jeunesse a démarré avec les héros de la bataille de Stalingrad. Voilà, tout le monde dit, je connaissais les noms de tous les maréchaux de l'armée rouge. C'était mes idoles. J'avais 10-11 ans. Une vieille histoire. Oui, mais il y a des gens qui sont catholiques, d'autres qui sont bolcheviques, d'autres qui sont islamistes, d'autres qui sont juifs orthodoxes. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le langage du salon dîner en ville, des subcultures. Donc, je suis victime ou détenteur d'une subculture, que j'essaie d'exprimer dans mon travail. Écoute, c'est très curieux de toucher à ce genre d'intimité première. Je dirais que c'est une intimité dans la vie vécue, dans le mécanisme de la vie. Et pas occulté, mais une espèce de voile. Il y a des moments, des événements comme ça extérieurs qui lèvent cette voile. Ça n'empêche pas qu'il y a un mécanisme qui se met en branle et tout d'un coup, il y a des espèces de démons qui ressurgissent, qu'on essaye d'apprivoiser, qu'on essaye de dompter. Et ça, ça tourne dans les drames, soit dans les fées divers, le plus épouvantable, la vie du son et tout ça, ou dans une peinture comme la mienne. C'est un peu l'équivalent, si tu veux, d'un acte criminel. Mais amorti par l'écriture artistique. Il y a un journaliste de la dépêche, là, qui est venu m'emmerder aux arpellières. Et j'ai dit que j'étais un criminel serbe égaré dans les arbres. Et j'ai refait le coup sur la pigriache à Toulouse. Il y a une espèce de bonne femme qui a mis ça à la une du dépêche du midi. J'étais le criminel serbe qui me pratiquent là. Alors, je viens de dire que... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...